Bonjour tout le monde, très heureuse d'être avec vous, de vous retrouver, d'avoir ce moment si spécial avec vous. J'espère que vous allez bien, c'est une journée de pleine lune, cette information m'a rattrapée soudainement hier, donc voilà, vous savez c'est pas toujours le cas dans l'équidance qui est logique, on est pas tous concernés de la même manière, avec la même intensité, voilà. En tout cas, là, il en sera question d'une certaine manière, on va voir ensemble. Et puis pareil, vous me direz si ces énergies sont présentes de votre côté, si vous avez des ressentis en tous les cas particuliers, en tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien terminé le week-end et commencé cette semaine. Comme toujours, et bien commencer cette semaine, comme toujours, avant de remercier, surtout, bienvenue, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers jours. Un immense merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, pour leur fidélité, leur soutien, tout ce que vous m'apprenez, mais ça c'est vrai pour tout le monde, mais bien entendu, comme c'est depuis le début, ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire quelque chose d'incroyable. Donc merci infiniment à vous tous pour tout ça, et puis plus précisément à chacun de vos gestes, quels qu'ils soient, même si vous venez d'arriver, et de toute façon, tout compte. Chacun, vos gestes est essentiel, que ce soit des énergies positives, des likes, des partages, vos merveilleux cadeaux qui m'entourent, chacun de vos mots, à travers les mails, les messages, les SMS, enfin tout ce que, tout ce que l'on peut échanger ensemble, les commentaires, évidemment, tout ça est essentiel. véhicule une énergie divine, qui nous porte, nous transporte, individuellement et collectivement, c'est un cadeau immense. Donc merci infiniment à vous tous pour tout ça. Vous avez tous un rôle essentiel sur cette chaîne, à travers cette communauté que nous avons créée ensemble. donc ne l'oubliez pas. Et j'espère vraiment que vous sentez à quel point ces remerciements sont sincères. J'espère que ce sera à la hauteur, en tous les cas, de tout ce que vous m'apportez, même si franchement je ne suis pas sûre, parce que c'est tellement énorme, mais ce n'est pas grave. En tous les cas, je l'espère vraiment, du fond du cœur, un immense merci pour tout. Si je suis là aujourd'hui, comme à chaque fois, c'est grâce à vous tous. Vraiment. Voilà. Donc, profitons de tout ça, ensemble. Ensuite, comme toujours, vous le savez, je vais vous demander d'être toujours aussi vigilant, vigilante à tout ce que vous ressentez quand vous m'écoutez. parce que c'est pareil, essentiel, pour bénéficier au maximum de tout ce qui est transmis. C'est comme si vous étiez votre propre canal, comme on nous l'a montré, de visualiser ça en fait, comme on nous l'a montré, d'écrit dans la guidance précédente. Et que tout, votre âme, votre cœur, votre corps, tout est comme un filtre magique qui vous permet de ne garder, de ne conserver que ce qui est bon pour vous guider à chaque instant dans toutes les dimensions dans votre vie. Dès lors que c'est... Donc là, on me montre cette image-là, parce qu'elle parlera plus particulièrement à certaines personnes. Et donc, vous permettront de vous ouvrir à une meilleure réception des messages et des énergies en visualisant un peu les choses comme ça. Mais voilà, chacun sa façon. de recevoir. Mais il faut vraiment croire en vous plus que tout. Que tout est en vous et que ce qui est transmis vient en résonance avec qui vous êtes profondément, fondamentalement. C'est-à-dire des êtres merveilleux, divins, de lumière et d'amour. Et donc, croire en vous et vous aimer de cette manière-là, sans condition, c'est la meilleure manière de recevoir ce qui vous est destiné sans vous laisser détourner par d'autres choses qui ne sont pas pour vous. D'avoir la patience également suffisante pour recevoir au bon moment. Ça, c'est pas simple parce qu'on veut toujours, évidemment, en tant qu'être humain, avoir tout, les messages, quand on en a besoin, quand on croit en avoir besoin dans l'instant et ça, c'est le mental qui perturbe tout parce qu'il y a cette notion d'impatience, de vouloir des réponses pour tout, tout le temps, tout de suite sur des questions qui souvent n'ont même pas lieu d'être. Donc, le fait de prendre quelques minutes, quelques secondes comme là, ensemble, pour se recentrer, vraiment s'aligner et être dans cette foi inébranlable que tout, tout est juste, que toutes les réponses vous les avez en vous, qu'il suffit de vous ouvrir à travers ce qui vous passionne, ce qui vibre en vous, comme par exemple une guidance, celle-ci ou une autre sur ma chaîne ou en écoutant quelqu'un d'autre. Si immédiatement, là, instantanément, vous ne vous sentez pas connecté, eh bien, c'est une indication hyper importante. Ça vous permet de rebondir sur autre chose. Je le reprécise pour les personnes qui vont écrire des choses du type « ça ne me parle pas » ou « non, c'est pas vrai » ou « pas de souci » mais ne perdez pas une seconde, allez dans une autre direction, trouvez votre bonheur, en fait, c'est ça, trouvez votre chemin, trouvez quelque chose qui va vous faire vibrer au plus profond de vous-même, une voix qui sera connectée à la vôtre et là, je parle bien de la voix du cœur, de la voix de l'âme que vous ne pourrez pas lâcher parce qu'on a tous, on est tous connectés les uns aux autres et cette réception, elle ne se fait qu'à travers ces connexions divines. Elle s'enrichit, nous enrichit de cette manière-là. Donc, soyez à votre écoute sans aucune limite avec un amour infini et donc, tous les messages qui vous sont destinés seront mis en avant tout simplement par vous-même grâce à des réactions physiques, émotionnelles pour lesquelles il n'y a pas d'explication à trouver, aucune. Prenez ça simplement comme un langage avec vous-même, quelque chose qui vous dit « oui, ça me parle, c'est pour moi » et laissez tout ça entrer en vous et vous montrer en vous, autour de vous, tout ce qui va venir compléter le premier message, le symbole, les énergies qui ont provoqué tout ça et ça se fera toujours naturellement, spontanément, hyper facilement, sans aucun effort. Si vous sentez que vous êtes obligés de forcer les choses, de faire des efforts, c'est le mental qui fatigue, qui épuise et qui éloigne de ce type de plénitude, en fait, il faut vraiment ressenter, comme cette carte nous le dit, la plénitude et la complétude lorsque vous êtes connecté pour recevoir. Tout est bien, tout est juste, vous êtes parfaitement à la bonne place, vous êtes centré, concentré sur vous-même, ce que vous ressentez, sans absolument en aucun cas ignorer ce qui vous entoure. Ce n'est pas du tout ça, par contre. Au contraire, en ayant comme une hyper-conscience, mais distante, avec une distance suffisante de tout ce qui se joue, mais vous êtes avec une légère distance, parce que c'est comme ça que vous recevrez les manifestations et les synchronicités. Vous verrez ça au lieu de voir tout le reste. Donc, il ne s'agit pas d'ignorer quoi que ce soit, mais de se positionner d'une manière différente, au moins pour quelques minutes, quelques secondes, en privilégiant l'aspect spirituel dans votre vie. Donc, cette manière-là, en tous les cas, c'est elle qui est décrite. Vous savez, à chaque guidance, il y a des précisions, des subtilités pour que tout le monde, à un moment donné, s'y retrouve et une forme de confirmation si nécessaire, parce que pour beaucoup, ce n'est pas du tout le cas, mais pour les personnes qui viennent d'arriver, certaines vont être concernées. Par exemple, ou des personnes qui sont en pleine découverte spirituelle, dans une forme de parcours initiatique. C'est souvent le cas, c'est souvent le cas, c'est souvent provoqué par des relations sentimentales et des relations flammes jumelles. donc, voilà, si cette façon de recevoir parle, vous parle, si tout ce qui a été décrit vous parle plus particulièrement, eh bien, laissez-vous complètement emporter par toute cette description et vous verrez qu'il n'y aura plus jamais d'interférences ou quasiment pas. ça changera toute votre façon de recevoir. c'est-à-dire que ce que mes guides me montrent, c'est vraiment comme une mise en lumière, une mise en avant de messages, de symboles, de mots en relief. ce qui fait que tout le reste est là, mais vous le recevez d'une manière plus nuancée et si ça vous concerne, ça fera son travail de manière inconsciente globalement, également, comme toutes les énergies collectives qui sont toujours présentes et qui nous accompagnent dans ces guidances. Mais vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Ça vous supporte, ça vous soutient, ça vous accompagne d'une manière moins précise mais tout aussi forte. donc voilà, il faut vraiment, c'est ce qui est montré, s'ouvrir à tous ces niveaux de lecture sans aucune restriction parce que ce que, bien sûr, nos guides et tout ce qui nous est transmis, ça n'est que du positif même si on parle de choses qui sont difficiles. Nos guides, l'univers, la vie, tout ça nous porte vers la lumière, le bonheur, l'équilibre, beaucoup de plénitude, comprendre la clé pour atteindre ces états-là dans cette vie. Autrement, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et il faut accepter de ne pas le savoir et d'agir prise là-dessus en restant confiant. C'est la meilleure façon en tous les cas. En tous les cas, pour moi, je n'ai aucune vérité universelle, vous le savez, donc je le reprécise. C'est la meilleure façon de recevoir mais c'est à vous de découvrir la vôtre. Toutes ces indications sont là pour vous permettre, permettre à certaines personnes d'avancer, de progresser dans la façon de recevoir les messages et de canaliser, de les vivre, tout simplement. De progresser pour tout le monde, en fait. Oui, c'est ça, c'est ce que mes guides me disent, moi, tout le monde. même si c'est effectivement, voilà, attention, cette vérité n'est que la mienne, à vous de trouver la vôtre. Alors, toujours une guidance intemporelle, je transmets pour votre autre, cette personne qu'on peut nommer comme ça, ce n'est pas toujours le cas, mais là, on me dit directement ça, cette personne qui est dans votre cœur, vous-même, le lien, sa nature, tout ce qui vous entoure, le contexte, plein de choses, mais qui peut dissimiler une chose du moment que ça nous aide à avancer, ça nous permet de nous sentir mieux et c'est le cas, de mieux en mieux, oui. OK. Et intemporelle, quel que soit le moment où vous m'écoutez, si cette guidance vous touche, vibre en vous, eh bien, vous êtes à la bonne place. De toute façon, observez-vous aussi, prenez ces, ne serait-ce que quelques secondes d'observation, si vous faites autre chose et que ça ne vous accompagne pas, c'est-à-dire que ça vous dérange, vous êtes obligé de faire un effort pour reprendre l'écoute, eh bien, c'est un signal suffisant pour trouver autre chose qui vous correspondra à mieux. En revanche, si vous faites autre chose et que l'écoute, vous ne vous en rendez même pas compte et même si vous n'avez pas de notion des mots prononcés ou de quoi que ce soit, alors là, c'est magique, c'est que vous êtes arrivé à ce stade-là où c'est vraiment votre inconscient, votre âme qui reçoit et qui n'a plus besoin de la moindre attention, du moindre effort d'attention et que vous pouvez être connecté à différentes façons de recevoir, d'agir, de vivre d'une certaine manière en même temps sans aucun effort à faire et ça, c'est une vraie grande preuve que votre mental est complètement concentré là où il est le plus utile, le plus efficace et que tout l'espace, tout le reste est vraiment disponible pour la réception de la créativité, les expressions de la foi, de l'amour, tout ça. Donc, ça, c'est toujours, ce sont toujours de très, très bons signes parce que ça donne la sensation d'être en méditation éveillée, vous voyez ce que je veux dire, alors que ça peut être compris comme ça, ok, tout simplement, vous développez vos capacités et vous atteignez et vous atteignez des états d'équilibre émotionnels, énergétiques, nouveaux. Donc ça, il en est question aujourd'hui avec cette carte qui s'est imposée en lien avec les messages de la pleine lune. donc, on va tout de suite démarrer. Cette pleine lune, on n'a pas arrêté de me montrer la date, le 7 mars, de l'associer, mes guides me l'ont associé avec une notion de choses très terre-à-tête, professionnelle, matérielle, ou il va être question de changement soudain, de revirement de situation qui, à terme, de toute façon, sont très positifs parce qu'ils parlent de retrouver un équilibre. Ça peut être à la fois le moment, les deux à la fois. Ça peut être, par exemple, quitter soudainement un travail pour démarrer autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que le message est très clair. La victoire est proche et vous arrêtez de tourner en rond. Là, c'est par rapport à toutes les formes d'action dans la matière. Mais pas uniquement. En tous les cas, on parle de ça en premier. et ça, pour certains, ça annonce donc un grand changement des revirements de situation qui peuvent démarrer maintenant mais nécessiter beaucoup d'autres étapes dans l'année en cours. Mais là, ça y est. C'est comme cette pleine lune et on parle, c'est la dernière pleine lune de l'hiver. Ensuite, c'est le retour de la lumière. Ça ne va pas se faire en une seule étape. Mais c'est la bascule. Donc ça, c'est le côté très terre-à-terre. Et vraiment, ça concerne pour beaucoup des domaines professionnels. Là, c'est quelque chose qui nous ramène à la rationalité, à l'organisation, aux décisions. C'est-à-dire, c'est un petit peu pour les personnes qui se seraient légèrement décentrées, senties un peu déconnectées, justement, de leur réalité. Sans avoir tourné le dos du tout à cette réalité, mais avoir du mal à reprendre pied, eh bien, ça se produit là, cette semaine et pour les bonnes raisons. Et ça, c'est souvent comme ça quand on tourne en haut dans des situations qui sont terminées, mais on n'a pas compris qu'elles étaient terminées encore. Ou on a du mal à l'accepter, ou tout simplement les réflexes, les schémas, du mental, cette notion de répéter, de tourner en boucle. Vous savez, ces problèmes qu'on tourne en boucle dans sa tête plutôt que de trouver un moyen de changer les choses sans s'en rendre compte, en fait. Eh bien, là, c'est ça. C'est vraiment sortir de sa zone de confort parce que souvent aussi, on n'est pas prêt. Et là, il y a beaucoup de choses qui parlent de ça. C'est-à-dire que, oui, vous tournez peut-être en rond dans certains aspects professionnels, matériels, les choses comme ça. ça semble un peu usant à un moment donné, un peu fatigant. Et donc, certains d'entre vous ont dû ressentir cette fatigue ces derniers jours jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, ça l'est. Mais en même temps, et ça, on ne le voit pas souvent, comme toujours, il y a aussi un aspect positif, c'est que vous n'étiez pas tout à fait prêt. Donc, ce mental qui tournait en rond sur des choses qui ne vous conviennent pas tout à fait ou plus tout à fait, en fait, vous allez comprendre qu'elles ne vous correspondent plus du tout. C'est ça. C'est vraiment ce qui se passe et pourquoi ça tournait en rond. Parce qu'il était important de comprendre ça. Que ce n'était pas, ce n'est pas des situations qui ne vous correspondent plus tout à fait. Vous savez, c'est chose que l'on se force un petit peu à faire. On croit que c'est un petit peu et qu'il y a quand même quelque chose de positif là-dedans. Parce que, voilà, entre-temps, vous avez évolué, compris énormément de choses. Et puis, vous vous rendrez compte qu'il y a un peu d'énervement quand même. Et souvent, on se dit, oui, mais c'est parce que je suis fatiguée ou des choses comme ça. Et en réalité, là, dans les jours qui viennent, dès maintenant, vous allez réaliser que non, effectivement. Même si c'est triste à dire, par exemple, s'il s'agit d'un travail ou de relations amicales ou des choses comme ça qu'en fait, il faut accepter que certaines choses, ce n'est pas juste un peu qu'elles ne vous correspondent plus, ce n'est plus du tout. Et là, le moment est venu. donc, tout ça, ces façons de tourner en rond qui ralentissent par un moment le passage à autre chose, eh bien, elles sont toujours utiles. Même si c'est très, très long pour certaines personnes. Elles parlent de ne pas être prêts. Et quand on n'est pas prêts, on n'est pas prêts de ne pas forcer les choses. En revanche, quand on l'aime, voilà, on passe à l'action et là, c'est le cas. Et c'est souvent très compliqué d'une personne à l'autre de concevoir et d'accepter qu'on n'a pas tous le même rythme de compréhension, de réaction, d'action-réaction dans la vie et que certaines personnes vont avoir besoin de beaucoup plus de répétition à certains moments que d'autres. Parce que on juge, on analyse toujours l'autre par rapport à ses propres réactions, à ses propres émotions. C'est totalement humain. Mais ces parcours d'éveil spirituel, c'est tout ce qui nous est transmis à part situation extrême, nous permet de nous mettre parfois vraiment à la place de l'autre. Et sur les parcours de flammes jumelles, il y a une étape qui s'appelle, et là, on en parle souvent, en ce moment, mes guides me ramènent souvent à ça, sur cette notion de switch, mais là, avec des informations qui ne sont pas habituelles en tous les cas, mais qui parlent bien des échanges de rôle pour savoir ce que l'autre, ressentir ce que l'autre vit. non pas pour se l'approprier, mais être dans beaucoup plus d'humilité, et particulièrement par rapport à la notion de temps et de rythme. C'est surtout par rapport à ça que c'est très important. pas pour tout, mais pour ça, en tous les cas, en tous les cas, il est bien question de ça. Donc, voilà, il y a à la fois tout ça, donc, on peut s'attendre à des gros revirements de situation sur ces sujets-là qui, à terme, seront positifs, qui peuvent l'être immédiatement. La victoire est proche, c'est ça le message, ou qui peuvent, donc là, ça peut être, par exemple, soit vous démarrez quelque chose, soit la première étape sera plutôt de stopper certaines choses en vue de démarrer d'autres choses. Mais, mais, ce que vous souhaitez démarrer, vous l'avez déjà en tête, c'est pas, là, il y a vraiment quelque chose, quoi qu'il arrive, de projeter déjà, qui est extrêmement positif. Mais la première action, peut-être pas évidente, c'est celle-ci, c'est celle de se dire que quelque chose qui ne correspondait plus tout à fait, en fait, ne vous correspond plus du tout. Parce que, qui vous êtes aujourd'hui, cet état de complétude qui est proche pour beaucoup d'entre vous, ou déjà présents, eh bien, c'est une évolution qui fait que certaines relations, certaines situations, d'ores et déjà, ne plus du tout vous correspondent. et la vie a tendance à nous amener à avoir du mal à tout, c'est normal, à tout gérer en même temps et bien sûr, à renoncer certaines choses parce qu'il y a encore, vous sentez encore qu'il y a du positif, par exemple, dans certaines relations, mais malgré ça, si ça ne vous correspond plus du tout, même si c'est positif, pour plein d'autres choses, eh bien, vous ne pourrez plus vous forcer et c'est tout à fait normal, il n'y a aucune culpabilité à avoir, c'est comme ça. Chacun son chemin d'évolution et tout le monde ne peut pas aller dans les mêmes directions en même temps et certaines personnes vont peut-être revenir dans votre vie ensuite, certaines activités, mais il faut laisser les choses s'éloigner pour, ou mieux revenir, s'éloigner définitivement parce que c'est juste pour tout le monde et pour toute sa situation. Et là, ça parle de tout ça, cette Lune, également, donc, de cet état de complétude, de plénitude que vous allez ressentir peut-être qui légèrement revenir aujourd'hui ou dans les prochains jours. Pour d'autres, ça va être vraiment les tout débuts de cette compréhension, de se dire ah ben ça y est là, quand on me dit que le mot complétude, on l'entend de plein de manières, enfin, c'est un peu, voilà, je ne l'emploie pas très souvent sauf quand, merci, mais on me demande de le mettre en évidence comme ça, mais effectivement, c'est cette notion de se sentir complet avec soi-même et c'est très présent depuis quelques jours dans les guidances. un équilibre intérieur qui revient, qui se renforce malgré les difficultés et vous pouvez comparer ça très facilement avec la façon dont vous appréhendiez les choses dans la vie, dans les années précédentes par exemple. Parce que c'est la meilleure façon, voilà, de voir que vous avez profondément évolué et cet équilibre et cette harmonie qui est en vous aujourd'hui, même si ça n'est que le début. C'est comment vous gérez les situations dans la vie, comment vous les accueillez. c'est très factuel mais ça en dira long sur qui vous êtes aujourd'hui et ça vous permettra d'être fière sur tout et puis et bien de comprendre que pour certaines choses vous n'étiez pas encore prêt ou prête alors que vous le serez prochainement donc là pour beaucoup de changements de nouveautés dans les semaines qui viennent. Donc c'est ce qui va arriver ça ne l'est pas arrivé avant parce que ça n'était pas le bon moment quand on n'est pas tout à fait prêt. On ne va pas vous amener même si c'est des choses dont vous rêvez depuis toujours. Ça c'est bien sûr encore une fois ce mental qui essaie d'éviter toute forme de d'attente de patience donc comme tous on souhaite que nos rêves se réalisent le plus vite possible c'est plus que normal mais dans ce type de de parcours d'élévation spirituelle les choses arrivent au bon moment vous arrive au bon moment et c'est très rare d'arriver c'est souvent inattendu c'est un moment où vous ne vous y attendez absolument plus que tout se produit et jamais de la façon exacte dont vous l'avez rêvé mais en mieux la victoire est proche cette journée vous parle de ressentir cette plénitude d'être extrêmement attentif à vos besoins à votre corps également au langage du corps à prendre soin de vous à apprécier cet équilibre énergétique qui est en vous c'est une force une force immense et pour le faire oui voilà de nouveau et qui me montre de prendre quelques instants de recul pour comparer peut-être des situations de vie que vous vivez que vous avez vécu récemment ces jours-ci aujourd'hui avec la façon dont vous les auriez appréhendés dans le passé et d'apprécier parce que ça ça va vous montrer à quel point vous êtes aujourd'hui totalement en accord avec vos valeurs profondes votre vérité et également et également aussi à quel point ce qui est négatif ne vous déséquilibre plus toujours pareil je mets toujours parce qu'on me demande de le faire entre parenthèses et cas extrêmes de situations de vie mais voilà dans le quotidien les choses négatives ne vous atteignent absolument plus les situations négatives dans le quotidien ne vous atteignent absolument plus comme auparavant et vraiment une notion de temps le fait de se rééquilibrer très vite face à des tas de petites situations qui se présentent à nous la guidance précédente il y a eu des choses aussi ça vient vraiment compléter aujourd'hui j'avais pas eu le lien avec la lune mais là il est évident ok surtout ce chiffre numérologique le 7 et mars c'est très très parlant sur le changement sur l'action et tout ça évidemment est soutenu pourquoi ça se produit bien parce que vous êtes prêt et vous ne l'étiez pas forcément pas exactement autant que vous le pensiez pour vivre certaines choses comme l'humanité ne l'était pas forcément pour vivre certaines choses ok c'est vraiment c'est personnel mais comme toujours il y a un message très collectif derrière tout ça et extrêmement positif parce que mettre cette symbolique dans une guidance c'est quand même mettre la barre très haut c'est ça merci et on va tout faire pour être à la hauteur de ces équilibres on parle de paix de paix de liberté de bonheur de plénitude c'est surtout ce mot qui revient donc ça commence maintenant pour certains d'entre vous pour d'autres ça ne fera que confirmer accentuer ces magnifiques énergies en vous cette conviction totale que vous êtes bien exactement à votre place aujourd'hui plus que jamais et ça ne fait que commencer voilà les messages associés à la symbolique de la pleine lune ça commence par ça en tous les cas aujourd'hui j'ai de nouveau vous n'allez pas me croire c'est hallucinant eu la carte de la roue qui tourne et là pareil on est dans le mouvement le mouvement qui apporte beaucoup de chance j'arrivais pas à y croire j'ai rigolé toute seule pour vous donner les détails voilà mais c'est pas cette carte que Miki demandait de mettre à la une elle reviendra c'est sûr mais ces énergies là sont bien également toujours présentes de l'autre côté alors de l'autre côté ou pas vous savez vous positionner parce que vous savez vous vous écoutez donc tout peut vous parler pour vous tout peut parler pour l'autre personne quand je dis de l'autre côté ça peut très bien être des choses qui vont vous parler comme si actuellement vous aussi vous vous sentiez comme un peu dans deux dimensions et donc laissez vraiment ces niveaux de lecture vous arriver comme ils le doivent pour vous sans la moindre le moindre raisonnement du mental qui viendrait tout cadrer tout restreindre si ça se passe quand même vous laissez c'est que c'est pas le moment c'est pas grave voilà une prochaine fois ailleurs et sinon si cette prise de conscience fonctionne alors vous verrez c'est magique donc j'ai quelqu'un qui depuis hier transmet ce message non voilà ce sont les guides qui me parlent de cette personne vous savez c'est très différent quand je canalise directement quelqu'un ou quand on me montre comme si c'était une observation donc une guide qui me parle d'une personne qui n'est pas prête cette personne qui est dans votre cœur ou vous-même n'est pas prête donc vous voyez ça se recoupe beaucoup avec ces énergies là mais il y a un rapprochement avec beaucoup de complicité la complicité a été mise en avant concernant cette relation que vous avez avec cette personne c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à régler dans sa vie qui se pose beaucoup de questions qui qui t'arrête pas de me renvoyer éveil spirituel et 5D donc ça c'est une personne qui est en train de comprendre votre éveil spirituel votre équilibre comment que vous avez trouvé un nouvel équilibre qui est en train de l'observer en fait cette personne et ça aussi c'est très étonnant parce que j'ai parti moi j'ai pas mal on me dit des traits d'union comme souvent alors de temps en temps il y a une ou deux choses il y a énormément de choses qui sont en train d'union avec la précédente guidance si ça vous a parlé vous verrez mais et donc c'est une personne qui vous observe toujours on parle des réseaux sociaux et cette observation cette surveillance l'amène à comprendre découvrir que vous avez trouvé un nouvel équilibre et plus que ça à découvrir une forme de spiritualité ce que l'on entend par réveil spirituel qui est quelque chose sur lequel cette personne a eu jusqu'à maintenant un regard plutôt négatif et plutôt même un peu respectueux quelque chose mais avant il faut que je vous dise que c'est oui on parle d'un rapprochement c'est quelqu'un qui va oser se rapprocher de vous mais qui aujourd'hui n'est pas prêt ah oui le plus important mes guides me disent ce qui est le plus important c'est de laisser revenir cette personne à vous à son rythme il y a une notion de ne pas mettre la pression et souvent c'est des choses qui se produisent c'est complètement inconscient sans qu'on puisse s'en rendre compte de par exemple je ne sais pas ne pas mettre la pression on va voir si on a plus de précision c'est un peu flou parce que c'est quelqu'un qui a encore des blocages et tout presque tout dès qu'il y a quelque chose avec une forme de pression dans le domaine sentimental ou relationnel des blocages de cette personne saxon enfin ce c'est pire en fait c'est une personne qui est vraiment au niveau émotionnel et dans la confusion au niveau affectif qui se pose énormément de questions mais aussi énormément de questions sur son travail on me dit c'est très très lié aux énergies actuelles mais là qui est amené à se reposer beaucoup de questions sur son travail maintenant et oui et pareil une personne alors là qui tourne en rond donc là on vous dit que vous vous cessez de tourner en rond sur certaines choses qui sont plutôt des aspects comme ça liés à l'action au côté matériel dans la vie mais pas uniquement c'est assez dominant mais pas uniquement c'est à dire peut-être voilà des relations où vous dites que ça ne vous correspond plus tout à fait et en fait vous tournez en boucle par rapport à ça vous savez comme quand on est j'ai envie d'y aller puis finalement non et puis effectivement il peut y avoir encore des aspects très positifs mais au fond de vous-même il n'y a plus rien qui vous correspond et le mental tente de vous enfermer un peu là-dedans sans vraiment de raison tout simplement parce que vous n'êtes pas tout à fait prêt à dire que non c'est terminé c'est jamais facile oui parce qu'on peut être amené dans une évolution dans la vie quoi qu'il arrive même à dire que certes ça reste positif mais si ça ne parle plus si ça ne correspond plus il n'est pas nécessaire d'attendre que les choses il se force un peu il se force un peu à trouver des choses positives une vie professionnelle qui a sans doute longtemps comblé cette personne qui aujourd'hui arrive à ce moment où il ou elle se dit ça ne correspond plus tout à fait alors que ce qui s'annonce et la vérité qui tombera là c'est que ça ne correspond plus du tout donc c'est quand même quelqu'un aussi qui tourne en rond de cette manière là et qui n'est pas prêt donc à réaliser pas tout à fait prêt à réaliser que ça ne lui correspond finalement plus du tout c'est des choses qui arrivent plus tard qui n'est pas tout à fait prêt à revenir vers vous mais on me parle de la rapprochement et d'énormément de complicité d'énormément d'échange en 5D entre vous et quelqu'un qui va oser oser se rapprocher de vous donc là cette personne n'est pas tout à fait prête mais c'est quelqu'un et ça c'est ce qu'on vous dit qui va oser le faire oser se rapprocher de vous parce que cette personne vous êtes inoubliable pour cette personne il y a donc de la distance entre vous ah oui il y a autre chose ça c'est des messages pour les personnes qui seront concernées du côté de cette personne qui est dans votre coeur de votre autre il y a une énergie tierce toxique qui fait tout pour que cette personne coupe définitivement mais totalement avec vous mais alors vraiment tout pour que cette relation n'est pas le moindre à venir mais rien de rien c'est à dire que cette personne c'est quelqu'un qui surveille les communications de votre autre cette personne vous ne savez pas forcément de qui il s'agit c'est une femme c'est une femme qui a oui alors si c'est une femme et qui agit un peu comme un homme et là si on est dans la caricature merci avec cette façon de parler laisse très bien mais c'est pour qu'on comprenne facilement rapidement sans rentrer dans des détails de polarité énergie dominante là c'est cache c'est une femme qui agit comme un homme et qui cette personne en tous les cas vous aurez du mal identifié qui c'est mais c'est quelqu'un que vous avez connu côtoyé peut-être d'une façon éphémère mais ou pas d'accord alors c'est pas très clair ça oui c'est ça dans mais qui est en relation avec des personnes que vous avez côtoyé beaucoup plus régulièrement dans le passé autour de ces personnes qui est dans votre coeur et qui veut à tout prix éliminer la moindre trace de vous dans la vie de votre autre c'est assez qui me montre la symbole des ciseaux et après il y a un grand nom un grand nom qui qui donc ce message là est très clair ça ne fonctionnera pas et c'est quelque chose qui vient à la fois de votre autre de vous et bien au-delà ce nom parce que c'est une personne qui tente d'éloigner votre autre de vous de manière définitive en utilisant toute forme de manipulation possible donc en dévalorisant tout ce que vous pouvez être avoir été fait tout ce que vous avez fait mais tout toutes les tout est bon ok il faut que je prenne les cartes un petit petit tout est bon pour cette personne pour c'est presque de la menace même parfois en fait c'est quelqu'un qui arrive vraiment toujours à retourner les choses à votre désavantage de toute façon voilà quand on veut mentir manipuler c'est pas compliqué mais là il y a un gros refus qui va être alors je vois pas cette personne qui est dans votre cœur le dire non à cette à cette femme mais c'est quelque chose enfin c'est cette personne le pense et est très très en colère contre ça mais il y a quand même des moments où l'influence négative fonctionne à fonctionner à fonctionner jusqu'à maintenant et si vous êtes concerné par cette guidance en fait vous allez avoir des synchronicités ce symbole du ciseau il est très clair entendre le mot voir des objets ou à travers les rêves et vous aurez ça le ciseau et puis ensuite le non non cette personne ne pourra pas faire ça malgré des tas de de tentatives non-stop ça a presque marché là en fait c'est ça que me disent mes guides on me montre vous savez comme les ciseaux qui arrivent à commencer à découper un tout petit peu quelque chose comme un un papier sacré comme voilà mes guides me disent c'est aussi sacré que mes oracles ou mes tarots donc c'est un rapport avec vraiment une dimension sacrée à laquelle on ne touche pas également c'est un rapport également avec des dons l'univers dit non parce que vous avez l'un et l'autre des dons qui seront décuplés lorsque vous serez rapprochés lorsque vous vous serez rapprochés l'un de l'autre à travers une complicité qui est unique et qui est inoubliable pour cette personne mais là c'est quelqu'un qui n'est pas prêt que vous devez laisser enfin vous devez ça je ne sais pas mes guides disent cette personne doit revenir à son rythme comme si quoi que vous fassiez quoi que cette personne même elle a l'intention de faire il y a quelque chose qui est écrit avec un certain rythme qui sera respecté parce que plus voilà c'est vraiment apprendre en même temps lâcher prise sur l'évolution d'une relation à être voilà dans la complétude quoi qu'il arrive à laisser une personne des relations qui vous sont destinées venir à vous sans rien forcer naturellement c'est vraiment une forme de sagesse qui est qui est totalement liée avec cet équilibre là de savoir reconnaître le moment où il faut lâcher prise même pour les choses qu'on attend le plus et sur lesquelles on a pu avoir des moments d'impatience tout le monde forcément sans en étant hors de toute forme d'énergie négative de frustration dans la paix laisser revenir cette personne à son rythme sans pression en paix parce que c'est ce que vous ressentez vous-même en fait à l'intérieur de vous donc le plus beau cadeau dans une relation sacrée de cette manière là en fait c'est comme offrir ça aussi à l'autre même si cette personne ne le comprendra que bien après et c'est aussi faire ressentir à cette personne que vous avez une telle confiance en l'avenir en la réalité de cet amour que vous n'avez pas besoin de où il n'est plus besoin d'intervenir ou si vous le faites c'est pas du tout dans une notion de vous allez exprimer cet amour extrême exprimer cet équilibre nouveau que vous avez créé en vous autour de vous mais sans attente de quoi que ce soit auprès de cette personne en lui laissant le champ totalement libre en n'ayant aucune intention même inconsciente de provoquer la moindre dépendance ou culpabilité ce qui n'a rien à voir avec sans doute que vous viviez à travers cette relation avant la distance avant cette période de distance que vous vivez actuellement avec cette personne j'ai que le mot de distance en fait parce que ce qui est annoncé c'est un rapprochement avec énormément de complicité mais on me montre une personne qui n'est pas prête du tout enfin du tout c'est étrange parce que parfois j'aimerais vraiment quelqu'un qui est dans une telle confusion que je dirais pas prête du tout et puis après j'ai jose mais ça c'est plusieurs semaines ou plusieurs mois regardez encore le yin et le yang c'est vraiment une personne qui va découvrir en vous observant ce nouvel équilibre que vous avez vous créé en vous autour de vous et qui n'avait pas vraiment d'idée de conscience qui a pris ça à la légère en fait on me montre quelqu'un qui qui plaisante sur ses aspects de spiritualité alors que c'est une personne pieuse d'accord mais qu'elle ne montre pas un peu cette croyance est plus un héritage familial ou une notion d'éducation qu'un choix réel de la part de cette personne et c'est quelqu'un qui croit en la vie qui croit en l'amour même si c'est quand même quelqu'un qui a énormément de doutes de peurs qui se posent énormément de questions trop et disent mes guides trop des questions qui le paralysent ou la paralysent et puis alors notamment dans le domaine amoureux sentimental affectif voilà c'est ça tout le temps et aujourd'hui en plus c'est une personne qui se pose énormément de questions aussi sur son son avenir professionnel son son travail on me dit sacré coeur c'est je ne peux pas t'oublier inoubliable laissez revenir cette personne voyez c'est ça le yin et le yang ça parle aussi de cet état d'être d'esprit de sagesse que vous atteignez dans lequel une fois que les actions celles qui sont pareilles empreintes de sagesse d'amour de respect sont posées comme exactement merci les guides on le fait les soirs de pleine lune où vous faites vos rituels vos prières vos chèques d'abondance et vous les remettez aux énergies de l'univers du divin de la pleine lune et vous ne vous en occupez plus et vous avancez en paix c'est la même chose vis-à-vis de cette personne c'est la même chose donc pour beaucoup ces messages vont être simplement une confirmation de tout ce que vous ressentez et de l'état de cette personne avec laquelle vous avez un lien puissant et une immense complicité qui est donc dans votre cœur c'est vraiment vous observer est une immense chance pour cette personne et quelque chose qui va provoquer un tournant dans la vie de votre autre parce qu'on me montre quelqu'un qui découvre à travers une autre personne en la surveillant en l'observant depuis longtemps ce qu'il y a derrière cette formule éveil spirituel qui se libère de jugements hâtifs qui peu à peu va retrouver en fait la foi qui l'anime sous une autre forme à travers cette observation de vous à travers cette découverte de cet équilibre de ce nouvel équilibre de cette nouvelle harmonie d'énergie que vous avez créée en vous et autour de vous et en fait vous savez quand vous observez quelqu'un comme cette personne va le faire et que vous êtes lié à cette personne par un lien unique sacré divin observez des informations qui paraissent complètement qui peuvent être professionnelles aussi par exemple ou autre banale dénuée de sens sur les réseaux sociaux dénuée de sens par rapport à ce que vous ressentez à cette notion d'amour c'est jamais le cas parce que c'est un canal comme un autre en fait il y a la façade et il y a ce qu'il y a derrière et tout ce que vous ressentez qui va bien au-delà du côté très superficiel qui est généralement celui sur lequel tout le monde s'arrête voilà et ce n'est pas le cas de cette personne qui est une personne extrêmement intuitive et sans s'en rendre compte peu à peu cette observation prépare cette personne à accueillir cette phase d'éveil spirituel qu'il où elle va vivre comme vous l'avez vécu et vous la vivez c'est une première porte qui s'ouvre en tous les cas vers ça et donc en rêve en télépathie 5D comme vous voulez vous l'appelez comme vous voulez vous aurez des confirmations de cet accueil de la part de cette personne de la notion en fait de l'ouverture de cette personne qui est peut-être qui n'est pas visible pour vous aujourd'hui dans la matière mais justement vous allez avoir des messages qui vont vous parler de ça à travers des rêves aussi et oui d'accord ok c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un fusil de s'ouvrir et qui est là en disant non en fait à cette personne toxique qui l'entoure ces personnes cette personne il y a une personne ça c'est quasiment à chaque fois plus d'autres au moins deux là en tout cas une que vous connaissez et une autre que vous avez dû frôler mais qui disent frôler mais quand vous saurez qui sait vous vous rappellerez instantanément que quand vous avez croisé cette personne vous avez eu des frissons dans le dos ou en tous les cas senti des énergies très sombres quand vous saurez qui est cette personne qui sait parfaitement qui vous êtes alors que vous non vous vous doutez mais sans être sûr et il n'y a aucune c'est très bien enfin c'est très bien comme ça lesquelles me disent ça restera comme ça pour le moment et peut-être pour longtemps c'est pas votre problème du tout c'est celui de votre autre ces personnes alors c'est quelqu'un qui va sourire oui c'est ça le grand chambement c'est c'est une année hautement spirituelle donc certaines personnes vont être amenées à embarquer dans un chariot d'ascension me disent mes guides le chariot les énergies du chariot dans le tarot c'est-à-dire qu'on est nombreux en fait c'est pas seul que ça se fait c'est pour ça que certaines personnes ne vont plus du tout vous correspondre c'est parce que comme s'il y avait ces espèces de wagons chacun où les relations vont se faire plus intenses parce que c'est l'évidence avec certaines personnes même si les autres comptaient pour vous mais c'est comme ça voilà chaque chose en son temps voilà il y a vraiment c'est quelqu'un qui va embarquer être embarqué dans une phase d'ascension spirituelle et qu'il est peu à peu en vous observant et ça va se confirmer ça va c'est comme si dire non en fait à ces personnes qui tentent à regarder pour qu'ils me disent c'est ça c'est annoncer la fin de liens toxiques d'attachements qui sont très néfastes c'est à dire si vous dites non en fait cette personne dit non là on me montre que c'est tout vous cette personne l'univers dit non à cette personne toxique qui bien sûr a eu forcément une utilité jusqu'à maintenant mais là c'est terminé c'est la fin de cette période en fait votre autre a laissé cette femme et une autre agir ainsi jusqu'à maintenant et ça a fonctionné la manipulation a sans doute fonctionné souvent mais là on me montre un immense non en majuscule et j'entends quelqu'un qui crie non voilà c'est terminé et annoncer que ça c'est terminé c'est aussi annoncer de manière sous-jacente l'ouverture vers quelque chose de nouveau de spirituel que cette personne a longtemps dénigré c'est comme si c'était quelqu'un qui alors dites-moi si c'est ça oui qui a pris ça à la légère qui a considéré vos choix de votre choix de vie comme peut-être même un caprice qui vous a complètement en étant sous une influence négative vu comme une personne j'ai c'est quelqu'un qui s'est laissé détourner de qui vous êtes vraiment qui a oublié tout ce qu'il ou elle savait profondément de vous tout ce qui oui toute cette complicité pour vous voir d'une manière un peu d'une façon voilà négative je ne sais pas mais en tous les cas si oui très limité très caricatural de quelqu'un qui ferait ah oui c'est même quelqu'un qui se disait oui mais cette personne n'est pas n'est pas celle que je croyais c'est pas possible ça n'existe pas vraiment c'est quelqu'un qui s'est laissé totalement influencé et qui a un temps donné oublié qui vous êtes vraiment alors que cette personne a toujours su et parfois mieux que vous me dit c'est fou avec une complicité comme ça de s'être égaré à ce point et donc là cette fois cette personne dit non non aux influences néfastes les obstacles sont levés il n'y a rien à dire cette fois les obstacles sont levés c'est une personne qui reçoit des conseils de ses guides en vous observant c'est fou cette histoire vraiment sur les réseaux sociaux qui c'est comme un canal de préparation à l'éveil spirituel et c'est quelqu'un qui va en prendre conscience mais qui n'a pas encore tout à fait fait non pas fait oui qui n'est pas prêt alors regardez et oui voilà cette personne il ou elle n'est pas prêt merci infiniment mes guides pour la cohérence des messages beaucoup de confusion d'émotions on est bien dans les énergies de la pleine lune et donc pour les personnes concernées par celles qui dansent ok vous aurez des synchronicités particulières associées aux heures miroir 18h18 à des émotions difficiles au niveau affectif beaucoup de blocages c'est quelqu'un qui doit résoudre ses problèmes avec lui-même ou elle-même personne d'autre ne peut le faire parce que c'est voilà c'est le moment bien sûr que c'est quelqu'un qui sera conseillé idée accompagné mais cette décision de vraiment identifier trouver des solutions par rapport au blocage que l'on a dans ses relations au niveau émotionnel ça ne peut venir de toute façon que de vous-même c'est ça sortir de soi-même c'est exactement ça c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt laissez cette personne revenir vers vous à son rythme c'est la meilleure façon le meilleur cadeau la meilleure façon de lui montrer de montrer à cette personne que vous avez confiance en une issue positive concernant ce lien c'est comme certes c'est quelqu'un qui va dans un premier temps comme le montre mais qui ressentir cette liberté d'action avec peur et appréhension mais ça n'aura rien à voir avec l'inverse c'est à dire celle de lorsqu'une personne par exemple quelqu'un qui vous pousse à une décision quand vous n'êtes pas prêt ou prête à la prendre et qui ne comprend pas qui vous voilà que vous avez besoin de plus de temps c'est ça qu'on vous montre donc si ça vous concerne prenez tout le temps nécessaire là ça concerne vraiment des relations sentimentales parce que bien sûr quand on est dans le côté plus opérationnel de la vie c'est pas du tout la même chose évidemment mais des actions qui ne peuvent pas être repoussées éternellement là ça nous parle bien de lien amoureux et de respecter le rythme d'évolution de compréhension de l'autre et très souvent lorsqu'on est dans l'impatience par rapport à ça à la vitesse de compréhension c'est le moment où on oublie qu'on a pu être aussi lent soi-même dans une période de sa vie dans les mêmes circonstances on est convaincu du contraire et au contraire justement c'est lorsque vous atteignez cet équilibre là cette harmonie là que vous réalisez et bien que même si les apparences étaient trompeuses au fond de vous-même vous aussi à un moment donné vous avez comme tout le monde pris beaucoup plus de temps que d'autres personnes pour prendre une décision réelle face à une situation une évolution l'évolution d'une relation pour revenir vers quelqu'un ou mettre fin à une relation c'est pareil en fait mais quand on cache bien les choses derrière plein d'actions et parfois même des mots très directs ça change rien en fait c'est et que derrière inconsciemment vous mettez des freins partout mais la réalité sera la même c'est juste qu'elle aura été déguisée autrement mais elle sera la même donc c'est bien quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de doutes de questionnements de blocages et particulièrement aujourd'hui mais qui rentre dans une phase de changement qui va revenir progressivement qui va oser se rapprocher de vous pour retrouver cette complicité entre vous qui dit là c'est un bien un message de votre autre que vous êtes inoubliable et qu'il ou elle va oser mais ce qu'on me montre c'est que cette personne n'est pas prête et le conseil des guides c'est de respecter le rythme le vôtre celui de cette personne de laisser cette personne oui revenir vers vous à son rythme et par la suite ne pas oublier également de c'est un juste retour des choses et un équilibre qui se mettra en place d'expliquer à cette personne qu'il ou elle doit respecter également votre rythme d'évolution là on me parle d'un dialogue d'un échange constructif c'est bien sérieux tout ça mais c'est sérieux ils me disent mais qui ok sur cet aspect de la relation donc voilà mais c'est pas tout près c'est quelques semaines quelques mois ce que je ressens c'est faux donc regardez je vous montre donc la première carte ensuite c'est incroyable l'ascension spirituelle et une nouvelle fois le message issue heureuse c'est incroyable voilà tout ce qui va se passer attention si je ne mets pas dans le bon ordre on a quand même deux fois la colombe de la paix la numérologie des flammes jumelles 18h18 qui est associé le 18 aussi qui est associé à la lune de toute façon sous tous ses aspects donc aux énergies de cette journée mais surtout des manifestations en lien avec cette pleine lune et leur miroir 18h18 pour savoir si cette guidance vous conserve c'est très très beau ce chariot de l'ascension spirituelle et c'est à travers une surveillance une observation une découverte de ce que vous vivez maintenant et une redécouverte de la personnalité que cette personne justement votre autre c'est presque comme quelqu'un qui se dit mais j'ai toujours su et qui réalise à quel point il ou elle s'est égaré s'est laissé influencer vous concernant concernant ce lien s'est laissé plonger dans la confusion mais voilà ça arrive jamais quand on est comme ça ancré équilibré ça ne se produit pas ce genre de choses ou ça va être anecdotique quelques secondes quelques minutes ça n'arrive plus très impressionnant là c'est clarté liberté bonne nouvelle issue heureuse le message c'est la victoire est proche rapprochement complicité mais voilà cette preuve d'un petit peu de patience et vous savez à quel point j'aime pas du tout dire ça à moi non plus mais à quel point ça me rappelle quand je ne pouvais plus supporter d'entendre cette phrase et j'ai encore du mal mais en tous les cas la victoire est très très proche voilà de toute façon ça ne peut pas être plus je le dis tout le temps mais c'est tellement vrai vous avez la chronologie c'est quelqu'un qui n'est pas prêt cette personne va revenir vers vous à son rythme et donc le défi est vraiment d'envoyer des messages des signes des énergies à cette personne qui parle de ça de dire je te laisse revenir à ton rythme et j'ai confiance parce que c'est exactement ce que vous ressentez au plus profond de vous même vous y croyez et vous n'avez rien à faire aucun effort à faire pour vous inscrire dans cette réalité là elle est bien là c'est pas quelque chose de déguisé c'est pas une apparence c'est plus que réel et souvent c'est ça le problème c'est qu'on y croit mais la réalité n'est pas là quand les deux se rejoignent et bien on peut parler d'équilibre voilà bien sûr des énergies et surtout à ce moment là au moment où cette réalité rejoint cette croyance cette foi tout bouge tout bouge parce que évidemment quand on parle d'une réalité qui rejoint ce en quoi vous croyez au plus profond de vous même c'est à dire que vous êtes en cohérence totale vous agissez en cohérence avec qui vous êtes avec ce en quoi vous croyez avec ce qui vous passionne sans vous perdre dans quoi que ce soit de négatif sans perdre de temps et en arrêtant de tourner en rond sur des choses qui justement vous paraissent ne plus tout à fait vous correspondre alors que vous découvrez et vous l'acceptez qu'elle ne vous corresponde plus du tout et bien c'est le même le même cheminement qui est annoncé pour cette personne avec l'ascension spirituelle ce chariot ascensionnel qui embarque plusieurs personnes régulièrement connectées les unes avec les autres d'une manière plus intense pour aller oui avancer vers la prochaine étape prochaine étape de vie c'est des grosses interrogations que cette personne et c'est c'est quelqu'un qui se sent seul face aux interrogations qu'il ou elle a concernant son travail son avenir professionnel parce que c'est toujours très perturbant de sentir que quelque chose ne vous correspond plus tout à fait alors que ça a pu vous combler vous être une passion mais parce que ça n'était pas réelle en fait souvent c'est comme ça parce que quand c'est vraiment quelque chose qui est en vous ça ne se produit pas une activité qui vous passionne pour les bonnes raisons qui est vraiment dans votre coeur une situation comme ça elle arrive elle n'arrive jamais mais le problème c'est que le mental et tout ce qui nous entoure font passer certaines choses pour des passions ou détournent une véritable passion sans qu'on ait le temps de s'en rendre compte et qu'il va falloir redécouvrir et vivre autrement comme vous savez pour beaucoup de personnes un métier dont on perd les sens qui à un moment donné vous donne même la sensation de vendre votre âme de la perdre alors que l'origine le métier était une vocation ou une passion parce que la façon de pratiquer d'exercer ce métier à tout dénaturer détourner et là vous arrivez au moment où et bien c'est non c'est le moment où c'est pas que ça vous correspond plus tout à fait ça ne vous correspond plus du tout et c'est pas l'essence de votre passion mais la façon dont vous l'exercez dont vous agissez aujourd'hui qui n'est plus la bonne et c'est stop et cette passion va renaître autrement donc que ce soit un métier ou autre chose une autre activité et se libérer de tout ça mais ne vous quittera jamais c'est vraiment la réinventer la libérer lui donner un nouveau souffle un nouvel élan prendre un nouvel envoil et tout ça c'est concernant un côté très pratique très très matériel très professionnel qui va de toute manière vous parler tout ce qui vous arrive dans tous les domaines de votre vie vous apprend des choses pour les autres domaines toujours il y a toujours des liens et bien c'est pareil pour le domaine sentimental et spirituel cette personne elle va vivre à peu près les mêmes choses c'est à dire se rendre compte que les relations qu'il ou elle entretient avec les personnes qui l'entourent ne lui correspondent plus tout à fait et ça va arriver à un grand non c'est à dire plus du tout que ces relations qu'il ou elle pensait qui comblait cette personne jusqu'à maintenant quelles que soient les relations c'est plus le cas qu'il ou elle a perdu les sens enfin cette sensation que quelque chose a disparu sans savoir vraiment quoi et bien c'est pas tout à fait ça c'est c'est se retrouver soi-même dont il est question c'est bien ça qui amène à beaucoup d'angoisse merci mes guides je sentais je sentais qu'il y avait un mot qui devait arriver c'est quelqu'un qui est angoissé et qui va qui maintenant qui n'est pas tout à fait prête qui est angoissé qui a peur de vous perdre également parce que ce côté inoubliable cette personne n'a jamais vécu n'a jamais vécu ça avec personne on me dit c'est à dire que les gens vont et viennent dans la vie sentimentale de cette personne qui a eu oui des moments des choses blessantes des choses c'est une personne qui a sans doute on me dit tout essayé qui a tout essayé au niveau relation oui tout type de relation que ce soit sentimentale professionnelle amicale dans les relations sexuelles également c'est une personne qui a essayé de trouver il y a des choses qui ont été beaucoup de choses qui ont été satisfaisantes mais toujours éphémères avec un revers de la médaille toujours négatif parce que cette personne était dans ne s'écoutait pas elle-même c'est à dire suivez un peu c'est pas une notion de tradition mais suivre le la foule on me dit comme tout le monde faire comme tout le monde sans réfléchir sans se poser de questions c'est quelqu'un qui a suivi un schéma qui a suivi un schéma en pensant suivre son propre chemin voilà et ça peut préparer vous concerne un schéma d'influence un schéma mais qui lui convenait cette personne jusqu'à pas très longtemps ça ne fait que peut-être quelques alors on dit deux mois ou deux années deux mois ou deux années c'est symbolique mais c'est pour vous dire que les choses qui ne correspondent plus à cette personne c'est pas non plus ça date pas non plus d'hier c'est juste que là ça s'aggrave et que ce qu'il ou elle pense ne plus tout à fait lui correspondre en réalité ne lui correspond plus du tout et c'est ce qu'il ou elle va vivre découvrir et donc voilà pourquoi cette personne a la sensation de tourner en rond sans comprendre trop pourquoi se sent vraiment très angoissée confus beaucoup de blocages beaucoup de questions c'est quelqu'un qui se demande si ces personnes vous savez qui ramènent tout au temps elle se demandait si c'est le bon moment voilà et cette question en fait elle finalement elle paralyse toujours cette personne dans le domaine affectif en tous les cas parce que effectivement il n'y a pas de moment idéal mais si à chaque fois qu'une envie une intention elle ne stoppez pas est-ce que c'est le bon moment c'est une boucle c'est du surplace me disent mes guides c'est quelqu'un qui fait du surplace qui tourne en rond vous concernant alors là maintenant c'est vraiment par rapport à vous mais par rapport aux actions qui a l'impression voilà de ne pas réussir à sortir de ça et c'est la réalité oui en ce qui vous concerne mais voilà c'est quelqu'un qui dit qu'il ou elle va oser et donc c'est une personne qui va vous écrire deux fois que cette carte ressort elles sont très très liées les unes avec les autres les guidances actuellement au moment où cette personne va vraiment réagir et ça fait partie aussi de ce qui est annoncé par cette pleine lune de cette semaine et dire non ça va être dire non aux relations néfastes non à continuer à tourner en rond comme ça à se poser mille et une questions et à ne pas agir notamment par rapport au timing il n'est jamais trop tard il n'y avait pas de moment idéal c'est ça c'est ça c'est les conseils et ce que ces guides lui répondent à cette personne est-ce que vous lui montrez à travers les réseaux sociaux sans en avoir la moindre attention parce que ce que je vois c'est des choses des informations qui semblent n'avoir aucun sens par rapport à tout ça mais voilà quand vous avez un lien avec une personne comme ça il suffit de ce genre d'attention pour ouvrir tous les canaux d'information c'est exactement ça ceux qui ne sont pas visibles c'est-à-dire que c'est vraiment du côté de votre autre parce que vous vous ne faites pas ça du tout ou voilà d'une façon très épisodique comme on fait pour toutes les personnes qui comptent pour vous alors que là c'est quelqu'un qui cherche une lecture en fait et ce n'est pas par hasard c'est bien parce qu'elle existe qui cherche à absorber des choses à travers tout ce qu'il ou elle ressent pour vous je pense vraiment qu'il n'y a que ça actuellement entre vous parce que je ne vois que ça de commun c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'échange ou pratiquement pas on parle de distance puisque ce qui est annoncé c'est un rapprochement donc par déduction merci Meggy oui c'est ça que cette personne dès qu'il ou elle peut check tout ce qu'il ou elle peut trouver sur vous ah oui et vous allez savoir pour vous allez savoir pareil ok vive la déduction me disent Meggy j'aime trop que que c'est bien le cas parce que c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement curieux curieuse vous concernant et depuis qu'il y a une distance entre vous c'est encore pire sans doute c'est ça et dans vous à chaque il y a eu il y a eu des échanges mais ils sont très éloignés les uns des autres et dans les échanges avant il y a un certain temps cette personne tout ce qui l'intéressait était de savoir ce que vous faisiez parce que voilà c'est quelqu'un qui n'a pas qui ne croyait pas en votre capacité de créer de vous créer une nouvelle vie en fait il y a eu quelque chose avec beaucoup d'ego par rapport à ça c'est une personne à qui on a fait croire que oui que vous n'étiez pas capable que vous n'étiez pas qui vous êtes alors qu'il ou elle l'a toujours su et vous n'avez fait que lui rappeler c'est ça qui est magique en étant juste qui vous êtes mais en mais par contre oui vraiment en regagnant c'est la conquête d'une liberté voilà elle est là cette liberté la victoire est proche aussi par rapport à ça c'est à dire que vous avez vous l'avez gagné vous l'avez cette liberté vous êtes sur le point vraiment s'il reste quelques détails pour être complètement libre comme vous le souhaitez et bien ça ne saurait tarder c'est très très proche donc restez bien aligné continuez à avancer en toute confiance comme vous le faites à croire en l'avenir parce que l'avenir croit en vous vraiment c'est génial et donc ben voilà le rappel de qui vous êtes cette personne elle a bien reçu le message a été bien reçu et c'est quelqu'un maintenant qui ne pose plus de questions sur ce que vous faites donc qui a trouvé des réponses sans vous en observant ou à travers des personnes qui sont ces relais j'aime bien mais donc qu'il ou elle utilise et ne s'en cache pas pour avoir des informations sur vous parce qu'il ne faudrait pas aussi vous montrer trop d'intérêt ça c'est les peurs de cette personne c'est l'ego mais les peurs c'est la même chose donc aujourd'hui c'est quelqu'un qui doit limiter ses questions au strict minimum mais pas uniquement pour ça c'est également à cause de la surveillance des communications avec vous mais voilà cette personne va dire non à ça stop parce que là il y a un message qui vient de votre autre qui parle de rapprochement et de complicité de paix de libération et de libération concernant des liens néfastes ces personnes elles vont être éloignées par un grand nom de l'univers c'était inconcevable et ça l'est toujours pour cette femme et une autre personne qui aussi semble être une femme avec des façons d'agir qui sont donc celles d'un homme mais c'est caricatural donc vous prenez ça comme vous voulez mais c'est tout simplement pour dire un aspect plutôt je vois un aspect physique féminin et des agissements assez directs et c'est pas subtil vous savez ces personnes qui vous influencent mais d'une manière tellement grossière que ça en devient risible cherche à vous manipuler à vous influencer avec tellement peu de tact ou de subtilité que ça en est presque ridicule c'est ça qu'on montre et c'est pas du tout pour rattacher ça au côté masculin ou autre c'est vraiment voilà c'est tout simplement caricatural pour qu'on comprenne bien des choses qu'on entend qui sont comme ça et donc voilà c'est très clair c'est ce genre de choses ces personnes-là c'est ce genre de choses c'est dans la caricature et vous vous aviez toujours vu ça tel que c'était vous l'aviez pris pour ce que c'était ces relations-là ces personnes-là pour presque voilà une caricature comme dans les séries me disent McGee alors que votre autre c'est le laissé complètement et ben voilà quoi égaré au milieu de tout ça mais là c'est non là c'est terminé il y a quand même deux fois et la guidance précédente aussi la notion d'issue et de solution magique c'est du côté de votre autre ça et la confiance 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 en l'amour c'est vous qui inspirez ça à cette personne qui en a vraiment besoin non je vais prendre quelques messages du temps non c'est quand même parce que là ça m'appelle tellement on va voir qu'est-ce qu'il a de dire merci on me répète il ou elle n'est pas prêt de le conseil du jour pour qu'on n'oublie pas je pense qu'on va nous dire jusqu'à la fin de laisser cette personne donc si c'est vous c'est la même chose prenez votre temps pour revenir vers la personne à laquelle vous pensez si vous êtes dans cette position-là et l'inverse voilà de laisser cette personne revenir de nouveau au juste moment parce qu'il ne faut pas se tromper il y a toujours un équilibre là-dedans également si quelqu'un n'est pas tout à fait prêt c'est que vous n'êtes pas tout à fait non plus à ce moment précis pour que ce rapprochement soit aussi magique qu'il est annoncé le temps là est présenté vraiment comme une bénédiction et je suis comme vous en moi ça c'est un défi quotidien mais regardez c'est confirmé de nouveau on vous parle de magnifiques nouvelles de bonnes nouvelles c'est la deuxième fois de l'annonce d'un changement ah oui puis de rappel à l'ordre de personnes à qui on dit non qui tentent par tous les moyens et ont tenté par tous les moyens plus intensément actuellement qui surveillent les communications de cette personne et qui cherche à le dissuader la dissuader de vous parler de vous revoir non-stop non-stop et qui n'arrête pas de l'influencer dans ce sens là et c'est quelqu'un là qui va s'énerver vraiment se mettre en colère à votre autre et dire non ça suffit parce que vous êtes cette personne ne peut pas vous oublier et ça c'est quelque chose qu'il ou elle n'a jamais vécu on n'arrête pas de me montrer qu'à part ces personnes qui l'entourent qui sont très néfastes et d'autres certainement mais qu'au niveau sentimental ou affectif ça va ça vient ça rentre ça sort une espèce de truc où vraiment qu'il me dit c'est quelqu'un qui a tout essayé comme une personne qui qui a fini une forme d'expérimentation sans obtenir sans trouver on me montre quelqu'un qui cherchait alors ça c'est à travers des aventures cherchait comme un trésor et qu'il ne l'a pas trouvé et la plupart du temps c'est parce qu'il déçoue vos yeux et c'est ça et cette personne aujourd'hui sait parfaitement que c'est vous ce trésor et que vous étiez juste là et qu'il ou elle n'a pas été à la hauteur et c'est quelqu'un qui ne veut surtout pas reproduire la même erreur deux fois et qui a très très peur de ça donc qui a très envie extrêmement envie de revenir vers vous mais très très peur de ne pas être à la hauteur et de refaire une deuxième fois la même erreur oui d'accord non en plus mais en fait non celle-ci là de cette façon là se laisser autant manipuler vos concernants cette fois là c'était l'unique à ce point là celle qui en tous les cas est à l'origine de la distance qui existe entre vous aujourd'hui ça a été la seule fois oui d'un retour le jugement ça parle aussi ça parle de choses qui annoncent un rapprochement une issue positive positif pardon un très beau message de la part de cette personne écrit vous allez avoir des messages annonciateurs par des personnes que vous connaissez mais qui sont pour vous des amis précieux notamment une personne un ami à vous c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez aussi des liens professionnels qui va par hasard croiser la personne qui est dans votre coeur il va y avoir des choses échangées qui vont revenir jusqu'à vous ça c'est des manifestations des signes des synchronicités oui annonce la suite tout simplement cette personne qui est dans votre coeur c'est quelqu'un qui a des dons des capacités qui est visionnaire précurseur et toutes ces énergies magnifiques et bien voilà les grosses questions que cette personne se pose c'est bien par rapport à ça c'est qu'elles sont noyées derrière une façon d'exercer un métier et donc il ou elle a perdu complètement l'essence de ces dons au travers beaucoup de personnes arrivent à ce genre de constat actuellement et bien là c'est le cas aussi du côté de votre autre c'est ça aussi d'avoir peur de perdre quelqu'un ou de perdre peut-être dans des doutes par rapport à son métier en fait vous revenez toujours à la même chose c'est avoir peur parce que peur de perdre pardon parce que c'est sur le point de se produire si on n'arrête pas à tant le processus pour l'inverser c'est de perdre ce qui vous passionne fondamentalement et tout en vous vous le dit et tout ce qui vous entoure vous le montre et vous le confirme c'est ça qu'il ou elle est en train de vivre que ce soit par rapport à une activité par une relation sentimentale c'est que les trésors qui sont les vôtres ils sont là comment les retrouver ou ne pas les laisser s'enfuir ou ne pas les reperdre voilà il y a toutes ces peurs là peut-être angoisse c'est vraiment une personne qui a très très envie de revenir vers vous mais qui a beaucoup de choses à régler dans sa vie et qui va le faire là c'est sûr parce que quand je vois un nom énorme comme ça et qu'on nous annonce tout ce qui a été transmis avant même que les cartes viennent me confirmer un rapprochement avec beaucoup de complicité et cette ascension spirituelle qui est devant votre autre mais j'entends quelqu'un qui se moque vous savez de tous ces sujets là en étant mal influencé qui a pris tout ça avec beaucoup de légèreté mais à ce point là ça devient du manque de respect mais qui ne peut plus lutter contre la réalité de ce rappel en fait que vous lui donnez à travers tout ce que cette personne observe de vous apprend de vous c'est de vous ressent de vous et comme voilà dans les relations sacrées je le dis souvent mais parce qu'on me le remonte souvent jusqu'à ce qu'il y ait le rapprochement le vrai il y a toutes les étapes qui précèdent et sur les parcours de flammes jumelles elles sont tellement identiques qu'on voilà on ne peut que constater ça et ça c'est toujours le cas aujourd'hui et si ça évolue par la suite et bien on en parlera ensemble mais c'est toujours le cas aujourd'hui et il y a toujours ces moments avant d'arriver à l'étape où il y a une forme d'équilibre comme le yin et le yang individuel et aussi dans la relation donc ça c'est ce qui est annoncé avec ce rapprochement avec beaucoup de complicité les étapes qui se suivent elles parlent très souvent de longues périodes durant lesquelles si vous êtes le guide pour l'autre personne en ayant conscience ou pas généralement là en tous les cas concernant votre relation vous n'en avez pas vraiment conscience vous n'en avez pas eu conscience de votre côté vous devinez actuellement que vous pouvez être à distance sans même ne vouloir le savoir être un guide pour cette personne en revanche vous avez pris conscience et c'est aussi ce dont parle la complétude à quel point cette personne a été un guide pour vous personnellement pas dans la relation mais pour vos remises en question et les plus importantes qui vous ont amené à être dans une forme de sérénité et de plénitude que vous n'aviez jamais connue auparavant c'est pas jamais le seul guide incarné de votre vie ce serait quand même étonnant et là c'est vraiment pas le cas il y en a deux dans tous les cas pour vous qui sont des piliers dans ce que vous êtes aujourd'hui et qui continuent à vous guider d'une manière directe et très proche pour un des deux et l'autre distante d'une façon distante et pareil vous pouvez avoir conscience de certaines choses ou pas c'est pas grave de toute façon c'est vraiment ça qui compte et peu à peu tout oui pas peu à peu de toute façon on conscientise tout mais c'est progressif je vais m'arrêter quelques minutes pour aller rechercher mon téléphone et me préparer un café je pense voilà je suis très heureuse d'être avec vous merci infiniment de m'avoir écoutée jusque là c'est une très belle guidance vraiment je ressens profondément des grands changements parce que ça semble toujours un peu décevant quand on entend cette personne n'est pas prête mais voilà c'est quelqu'un si cette personne n'est pas prête c'est qu'il ou elle est en train de se préparer voilà c'est ça qu'il faut entendre merci je vous retrouve dans quelques minutes comme toujours les deux vidéos seront publiées l'une à la suite de l'autre en même temps avec un numéro de vent mais donc affiché dans la liste des vidéos sur ma chaîne l'une après l'autre donc vous avez les notifications en même temps et vous pouvez écouter les vidéos dans l'ordre ou pas laissez-vous guider faites comme vous le sentez merci beaucoup à tout de suite merci